Hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'une petite nouveauté qu'il y a eu avec l'arrivée de Marco UR du coup on va juste voir la bannière vite fait de Marco UR du coup Marco UR c'est toujours la même bannière du coup avec du coup si vous faites des ouvertures tous les 50 ouvertures vous avez 25 fragments de Marco vous avez un ticket 10 diamants gratuits vous pouvez acheter des diamants du coup boutique du coup avec les diamants vous pouvez racheter du coup 10 moi je les prends à chaque fois les 10 avec vos anciens tickets du coup vous pouvez réchanger acheter acheter des fragments de champion que vous voulez etc etc hop je vais ouvrir j'ai rien vu ok du coup Marco UR là c'est toujours la même bannière du coup un système de récompense plus t'ouvrir plus tu seras classé par contre il y a tout le monde qui ouvre sur ce Marco comme il est hyper jeté hein les 100 places ah non j'allais dire les 100 places sans prix alors les 86 places sans prise et du coup il faut être combien tiens il faut faire 1000 ouvertes 1000 points du coup pour être classé 1000 points c'est 100 ouvertures il me semble tu reçois 10 points par ouverture ouais c'est ça du coup c'est 100 ouvertures vers 100 ouvertures vous êtes classé et du coup selon votre classement vous avez des fragments offerts à la fin du coup de la bannière tout simplement mais bon c'est pas ça on n'est pas là pour parler de ça on n'est pas là pour parler du classement à un nouveau système du coup en restant 6 jours et 9 heures du coup c'est un classement par rapport à la bannière UR en fait alors comment ça marche exactement j'ai l'impression que plus tu vas acheter d'ouverture plus tu vas acheter de diamants pardon plus tu vas recharger en gros et plus tu seras classé on va regarder les règles du coup règles vous serez classé en fonction du nombre de diamants rechargés du coup c'est ce que je disais les trois premiers recevront des badges spéciaux une fois l'événement terminé les récompenses seront distribués par message ok du coup en gros plus vous allez acheter de diamants plus vous allez être classé et les du coup vous voyez que si vous êtes dans les premiers du coup il faut acheter plus de 48 000 diamants bonne chance à vous vous avez du coup un insigne du coup l'insigne de marco du coup soit limité récompense à la première place de l'activité de recharge de marco de was s'élever comme un phoenix du coup bonus de groupe pv plus 8000 et attaque plus 400 c'est vraiment pas mal et le deuxième il a la même soit un peu moins bien 6300 le troisième il a 4 8800 240 et les 20 20 autres pas les 20 autres mais jusqu'aux 20 ils ont du coup un petit badge qui fait plus de 1000 essence qui est vraiment pas mal mais il faut être il faut des il faut acheter 15000 diamants pour se classer ici enfin bref un système de classement du coup qui du coup incite les gens à payer encore plus pour être classé après vous voyez un badge auquel le badge est c'est sympa tu as une rune royale tu as une rune royale offerte tu as un petit coffre où il y a quoi dedans 10 cas de pierres d'avancement c'est pas mal ou 10 cas de ce que tu veux et 3 pierres de refonte bon ça c'est pas ouf mais la rune royale plus le badge c'est sympa mais bon il faut dépenser énormément pour acheter vous voyez c'est marqué là en bas à gauche encore 500 diamants pour un prix et du coup mon prix on peut voir que si j'ai 500 diamants j'aurais du coup 3 tickets 50 livres une poupée bon c'est pas ouf soit pour le prix que ça vaut tu vas voir c'est genre 15000 diamants si on va prendre dans la manière ample là tu gagnes combien merde pardon hop et j'ai ouvert sans faire exprès let's go 109 euros c'est 110 euros il faut se fier au prix qui sont là dans recharge 110 euros c'est 6000 diamants du coup en gros là il faut 6000 plus 6000 plus 6000 il faut 330 euros pour être classé il faut dépenser 330 euros pour être classé ici genre à 15000 ça fait beaucoup ça fait beaucoup ça fait beaucoup un peu moins de 300 320 30 euros et si vous voulez dépasser le premier qui a 48000 alors comment dire que il a dépensé bah si on fait 6000 et 6000 ça fait 12000 on est d'accord il a 48000 tu fais 12000 fois 4 ça fait 24 ça fait 2 du coup il a 48 il achète 8 fois ce pack à 6000 à 108 fois du coup il a dépensé ouais il a dépensé 880 euros quoi voilà voilà et en vrai je peux faire autre je peux faire pareil je peux le dépasser si je veux c'est faux je vais pas envie de le dépasser bah si je peux le dépasser mais j'ai pas envie de le dépasser et du coup voilà si vous voulez dépasser premier il faut dépenser dans les 1000 euros de toute façon dans la bannière ur en général si vous voulez ouvrir dedans bon en vrai il faut dépenser énormément pour avoir le champion 11 étoiles comme si vous l'avez qu'une fois c'est pas assez en fait il faut être bien classé en même temps mais en vrai il faut dépenser beaucoup dans les bannières ur pour être bien classé et avoir le champion plusieurs fois comme le taux de drop est nul à chier enfin bref du coup voilà c'était une petite vidéo explication sur ce nouveau classement c'est juste pour dépenser c'est pour les gros cashplayers quoi mais est-ce qu'il y a des gens que je connais vite fait il y a eras quoi qui est connu d'easy nerxer fanta dutch dutch qui est sur le discord walita ça me dit quelque chose kaneki cloud c'est des gros cashplayers vous voyez c'est des gros vips déjà mais en même temps marco marco c'est marco si vous n'avez pas vu je vous mets le lien de la vidéo à la fin pour voir comment il est fort en fait comme marco est vraiment fort as à ça ouvert un peu neok tony ukoda bibibibibibibibibibibibibibib mais personne que je connais bien vrai dire ok pas d'être à mike mike a ouvert incroyable mike a racheté Oh le salaud Le salaud, le Mike a racheté Ok, et bah voilà, il y a combien Mais attends mais c'est infini Faut acheter 2000 pour aller classer une fois Mais attends mais c'est infini, on peut aller jusqu'à Oula C'est infini genre, vraiment Je peux descendre infiniment Indéfiniment, il n'y a pas de fin 600 il y a une fin, quoi ? Il n'y a pas de fin, bon J'ai envie de continuer de descendre mais je vais faire mon outro En même temps, je vais vous dire Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire Si vous allez ouvrir dedans Vous voyez il faut juste 2000 Il faut acheter 2000 diamants pour être classé Pour avoir des petites Pour être classé en fait Juste acheter 2000 diamants, mais bon 2000 diamants Ca fait quand même combien ? 2000 diams 2000 diams ça fait Un peu plus de 30 euros Ouais on va dire 35 euros Pour les 2000 diams Même plus que 35 euros Ca fait un peu plus Non ça fait de Ouais 35 euros A peu près 35 euros Dans les environs Du coup voilà les gens C'était une petite vidéo Pour vous expliquer un peu ce classement Ce nouveau système Qui est du coup Pay to win C'est vraiment du pay to win Si vous dépensez pas Si vous achetez rien Bah ça ne sert à rien Je ne vous conseille pas d'acheter personnellement De ne pas ouvrir sur les bannières Comme c'est vraiment du scam Il faut vraiment beaucoup 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 de ressources Et dépenser énormément Pour avoir beaucoup de foils perso Genre si vous dépensez 100 euros C'est pas assez quoi Du coup voilà C'était une petite vidéo Pour vous parler de ça J'espère que vous avez aimé Je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501